La nuit, quand j'ai des insomnies, par exemple, je cherche des mots, je fais des phrases. Je vais plutôt mettre ce mot-là plutôt qu'un autre. J'ai l'impression que les mots, c'est comme des Legos. Les gars, je joue avec des Legos, moi, je joue avec des mots. Paroles d'écrivain, saison 3, quatrième épisode, par Sarah Masson. Réalisateur, puis auteur et écrivain, Jean-Louis Fournier a notamment publié « Où on va, papa ? » L'un de ses plus grands succès. Son dernier livre, paru chez Lattès, « Je n'ai plus le temps d'attendre », traduit l'une de ses obsessions, « Le temps qui ne passe pas ». C'est avec lui et aujourd'hui que nous passerons quelques minutes nécessaires et joyeuses. Pour lui, l'écriture est un jeu, mais c'est aussi et avant tout le plaisir de raconter. C'est parce que j'adore parler, j'ai envie de vous dire, j'adore parler de moi. Ce n'est pas bien d'ailleurs, je ne devrais pas le dire. Mais dès qu'il m'arrive quelque chose, j'appelle la Terre entière. Je veux que tout le monde soit associé à mes bonheurs et à mes malheurs. Et donc, j'aime bien partager les choses avec les gens. Et donc, au début, c'était à table. Donc, j'ai dix personnes qui écoutent mes histoires, mais quand j'écris, c'est multiplié par un grand nom. Ma table grandit énormément et donc, autour de ma table, j'ai l'impression d'avoir... Là, j'ai fait un bouquin qui a fait un gros succès. Donc, je me suis dit, j'ai cent mille personnes, plus de cent mille personnes qui m'écoutent. Et donc, ça me dope de raconter mes histoires aux gens. Si Jean-Louis Fournier a délaissé l'image, c'est parce que l'écriture représente pour lui une forme absolue de liberté. L'écriture, parce que j'ai d'abord fait des films, et je sais que les films, techniquement, économiquement, ça coûte très cher, des films. Tandis que l'écriture, c'est une chose individuelle. C'est une chose qu'on fait tout seul. Et pour écrire, il suffit d'avoir un crayon et un morceau de papier. Et surtout, on n'est pas limité par les moyens techniques. Quand on fait des films, on a toujours des réunions de production où on revoit le devis. Le devis, c'est le truc terrible. Les moyens, le nombre de figurants. Quand on écrit, on a tous les mots du monde. Et j'avais imaginé, d'ailleurs, un jour, un éditeur, que j'allais le voir, et il me disait, « Ben oui, je suis d'accord, mais tu vois, cette année, j'ai des petits ennuis économiques. Je ne te donne que mille noms communs, je te donne 50 adjectifs, 100 adverts, mais je n'aimerais pas que tu dépasses tout ça parce que je n'ai pas le budget. » C'est surréaliste d'imaginer ça. Parce que quand on écrit, on a toute la liberté du monde. On a les mots de Proust, on a les mots de Balzac, on a les mots de Ionesco. On a tout à sa disposition. Quand on fait un film, on n'est pas totalement libre. Et donc, quand on écrit, j'ai compris ce que c'était que la liberté. Cette liberté-là, ce plaisir-là, Jean-Louis Fournier le doit notamment à Pierre Desproges, avec qui il a travaillé pendant plusieurs années. On a fait ensemble Cyclopède, et puis j'allais filmer tous ces spectacles. Et puis un jour, il m'a demandé d'écrire des choses pour une émission de radio qu'il faisait. Puis il m'a dit, « Mais tu devrais écrire ». Et puis c'est lui qui m'a poussé un peu. Et mon premier livre, c'est lui qui m'a incité à le faire. Puis je ne l'ai pas regretté, depuis je ne l'ai pas arrêté. Et puis donc, j'ai écrit des petites nouvelles, et puis j'ai trouvé un plaisir intense à écrire. Vraiment intense. J'ai bien fait, parce que finalement, j'ai eu de la chance de trouver des lecteurs. Le but de l'homme moderne sur cette terre est à l'évidence de s'agiter sans réfléchir dans tous les sens, afin de pouvoir dire fièrement, à l'heure de sa mort, « Ah ! Je n'ai pas perdu mon temps ». Jean-Louis Fournier, lui, est toujours aussi pressé. Et c'est en constatant l'impatience du monde qu'il a eu l'idée de son dernier livre, « Je n'ai plus le temps d'attendre ». Je me suis rendu compte que j'étais pressé, parce que ça méritait de me voir attendre. Et puis j'ai réfléchi, je me suis dit, mais pourquoi je suis pressé, au juste ? Et je me suis rendu compte que finalement, l'impatience était une espèce de névrose. Et que finalement, quand on est pressé, on n'est pas plus pressé que n'importe qui d'autre. Mais je ne sais pas, on a un problème avec le temps. Et c'est aussi une autre affaire, c'est qu'un jour, j'ai fait un film avec Aldo Nahori, qui est un grand pédiatre. Et je me souviens qu'on avait vu, j'avais fait une grande série de films sur les bébés avec lui. Et on était dans une maternité, et on a vu un gosse qui hurlait. Un nourrisson, il avait 10, 15 jours. Mais il hurlait. Et j'ai dit à Aldo, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a, celui-là ? Eh bien, il me dit, il a faim. J'ai dit, mais enfin, quand on a faim, moi, quand j'ai faim au restaurant, qu'on ne m'amène pas le plage, je ne me roule pas par terre, je ne hurle pas. Il m'a dit, oui, mais lui, il ne sait pas que demain existe. Et j'ai trouvé cette phrase formidable. Et l'impatience, c'est ça. On devient un nourrisson qui attend donc quelque chose, sans savoir que, ben, il faut attendre, qu'on va peut-être l'avoir après. Cette histoire d'aller vite, de vouloir aller à New York avec une heure de moins, d'aller à Bordeaux avec un quart d'heure de moins, qu'est-ce que ça veut dire de gagner un quart d'heure ? Qu'est-ce qu'on en fait du quart d'heure ? On ne sait pas. C'est le fait d'aller plus vite. On a l'impression que la réussite, actuellement, c'est une course de vitesse. C'est celui qui va le plus vite qui gagne. Et c'est complètement con, parce que je pense que tout ce qu'on fait de bien, il faut prendre son temps pour le faire. Et moi, j'ai essayé de faire un livre qui apprenne aux gens à attendre. Oui, mais il est court, parce que je suis impatient. J'ai été impatient d'avoir fini. Puis je n'aime pas les livres, les gros livres, très lourds, parce que les livres très lourds, ça me fait penser à des parpaings. Et je n'aime pas avoir dans mon lit un parpaing sur les genoux pour lire. Moi, je préfère des petits livres légers qu'on voit clair à travers. Les livres en dentelle. Moi, je fais des livres en dentelle. Je vous laisse avec les pages brodées de Jean-Louis Fournier. Je n'ai plus le temps d'attendre, qui vient de sortir chez la thèse. Dans 15 jours, je vous donne rendez-vous avec Guillaume Meurisse, l'auteur qui vient de publier Le roi n'avait pas ri. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada